... Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le stand de la FHF, bienvenue dans notre Agora pour cette remise des prix que nous allons effectuer, accompagnée, je tiens à les saluer, bien évidemment, de madame la présidente de Femmes Santé, chère Alice, de monsieur le ministre Salislas Guérini, de madame la ministre Isabelle Borde, nous voulons être... Isabelle Borde. L'ordre de colère est chanvoulé, je suis dit. Et de madame Agnès Fiermalobo qui va nous rejoindre dans quelques secondes. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir, puisque depuis maintenant deux ans, lors du salon Sant'Expo, notre fédération, la FHF, est heureuse d'accueillir sur son stand le collectif Femmes de Santé pour la remise du prix Femmes de Santé de l'année. Et je tiens à saluer encore une fois en premier lieu Alice de Maximi, présidente de Femmes Santé, et vous dire, chère Alice, combien cette question sur la place des femmes, notre système de santé, est importante pour moi et pour notre fédération. Depuis que j'étais élu président de la FHF en septembre dernier, hélas, je n'ai pas eu le temps de vous rencontrer, mais je sais que les liens entre votre collectif et notre fédération sont forts. Et donc je profite de notre rencontre et de cette occasion pour vous annoncer que je vais rejoindre votre collectif. Je tiens également à accueillir et remercier de leur présence pour ce palmarès Madame Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la Première Ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et d'égalité des chances. Monsieur Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Et Agnès Firmin-Le Bonneau, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Chère Alice, la présence de nos ministres à vos côtés est le signe que votre collectif est désormais un acteur incontournable de notre écosystème de santé. Et je vous félicite, vous et toutes celles et ceux qui sont engagés pour cette cause. Et vous savez que vous pouvez compter sur moi, sur la FHF, pour continuer à mener vos débats, vos débats, vos combats. Et sans plus attendre, je vais vous laisser la parole pour présider cette cérémonie qui va nous permettre de révéler dans quelques instants les femmes de santé 2023. Mesdames, les ministres, monsieur le ministre, monsieur le président, professeur, chères femmes de santé, mesdames et messieurs, Tout d'abord, un merci à la FHF de nous accueillir sur cet agora pour un événement qui est sauté, donc, on l'a déjà dit, mais par trois ministres. Et merci encore. Merci Agnès Fionnain-Le Baudot, merci Isabelle Rome et merci Stamise Asgerini. Merci, mesdames et messieurs les ministres, de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour, madame la ministre. J'en profite pour vous dire qu'après, il y a un pot offert par la FHF juste derrière. J'ai trop peur d'oublier, donc, venez, venez. On revient au discours. Je tiens à remercier aussi nos partenaires qui nous ont soutenus, donc, Viatrice, la FHF, Amgen, Casden, Banque Populaire, Exceltis France, One Health, Garance Conseil, la veille des acteurs de santé, le festival de la communication santé. Aujourd'hui, bien qu'elle soit entachée, on l'a su tout à l'heure, mais c'est quand même la fête, c'est l'événement Genèse du collectif, c'est le programme pédagogique avec des élèves d'une école digitale de Montreuil qui a fait que nous en sommes là aujourd'hui. La valorisation du rose modèle et de l'expertise des femmes dans la santé, la révélation des femmes de santé de l'année. C'est notre moment à nous, mesdames, et donc, je pense qu'il faut en profiter. Je remercie, d'ailleurs, les membres du comité de sélection qui étaient aussi le comité d'organisation depuis le début de femmes de santé qui ont réfléchi à toutes les orientations stratégiques. Elles sont là, on ne les voit jamais, elles sont dans l'ombre. Il y a Isabelle, Pauline, Claire, Marie, Lynn, nous l'autres, Isabelle, Cécile, Emmanuel, Anne. Elles sont toujours là, derrière, et je les appelle tous les soirs que j'ai des questions. Voilà. Le film que vous allez voir, il a été réalisé par Nicolas Prost, qui est dans la salle. T'es où, Nicolas, lève la main. Voilà. Et en fait, je te remercie pour ta douceur et ta sensibilité et d'être entrée dans notre univers et de nous avoir partagé le tien. Voilà. Enfin, je tiens surtout, et pas enfin d'ailleurs, surtout à remercier l'équipe. Je n'ai jamais le temps de le faire. Alors, on va le faire bien. Margot, que vous connaissez tous parce qu'elle coordonne le collectif, elle est là-bas. Mais elle est aussi responsable de tout notre accompagnement en égalité pour les hôpitaux et les entreprises. Et sans sa volonté, son organisation, sa rigueur, sa gentillesse, sa franchise et ses connexions, eh bien, on n'en serait pas là. Il y a aussi Rosanna, qui nous montre toutes nos formations avec détermination, humanité, douceur, intelligence, et qui est là aujourd'hui, qui est accroupie pour faire le live en direct pour tous. Et puis, il y a aussi Bastien, qui est à Bordeaux, à la Tech, grâce à qui vous avez une plateforme et qui fait la retransmission en direct. Leslie, qui est notre stagiaire. Et enfin, j'ai une pensée forte pour Manu, qui nous accompagne et qui a inventé le retour en santé, le fameux ROH en anglais. Cet indicateur qui est comme l'indicateur de développement durable qui font que les investisseurs, ils en tiennent compte quand ils investissent dans des projets de santé. Et on va bosser dessus, mesdames, et on va le faire, cet indicateur. Voilà, je voulais aussi vous remercier, vous, les femmes de santé. Merci pour votre autorité, la vraie. Sans vos propositions, aucune de ces femmes ne serait mise en avant. Sans vos idées, nous n'aurions pas fait avancer la santé. Sans vos actions, nous ne progresserions pas. Sans votre détermination, la santé resterait cloisonnée hiérarchiquement. Elle resterait cloisonnée entre les secteurs publics et privés, entre les soignants et les non-soignants. Nous sommes 2650, presque 2700 femmes et hommes de santé. Nous oeuvrons ensemble pour une santé plus juste, plus équitable et plus égalitaire. Et la santé ne se fait plus sans nous. Merci, mesdames. Alors, bonjour à tous. C'est toujours difficile de parler après Alice. Vous dire que j'étais à vos côtés le 9 décembre dernier pour une belle rencontre. Vous dire que la préoccupation humaine, nos concitoyens, c'est l'accès à la santé. Et nous devons répondre aux besoins de santé. Pour ça, nous avons besoin de tous et toutes. Et nous avons besoin de vous, mesdames, de votre mobilisation. Donc, c'est un enjeu majeur, nous le savons tous. Et moi, j'ai juste envie de vous dire une chose. Vous êtes extraordinaires. Un grand merci. Eh bien, madame la ministre, chère Agnès, monsieur le ministre, chère Stanislas, monsieur le président de la Fédération hospitalière de France, chère Arnaud Robinet, madame la présidente, chère Alice de Maximi, pour moi, il me paraissait vraiment évident de venir vous rejoindre aujourd'hui parce que j'ai fait connaissance de votre réseau il y a quelques mois et j'ai vu combien vous étiez mobilisatrices, fédératrices et combien, justement, il était intéressant de rassembler des femmes de la santé dans leurs différents métiers. Et donc, vous vous œuvrez à la fois pour l'égalité entre les femmes et les hommes au sein du secteur de la santé. Et puis, au quotidien, vous vous occupez aussi, bien sûr, de la santé des femmes et des droits des femmes. Et je voudrais souligner que les états généraux que vous avez organisés, donc en décembre, ont été aussi à l'origine d'un certain nombre de mesures que nous avons reprises ensuite dans le plan « Égalité toutes et tous éco » que nous avons dévoilées le 8 mars avec la Première Ministre et qui se nourrit donc de 40 mesures sur la santé des femmes. En lien, bien sûr, avec mes deux collègues, François Pau et Agnès Furnal au monde. Parce que ce plan qui comporte quatre axes, c'est-à-dire la mine contre les violences, l'égalité économique, la santé et la culture de l'égalité, eh bien, j'ai souhaité que, justement, le sujet santé soit expressément inclus dans ce plan « Égalité ». Pourquoi ? Parce qu'il y a deux aspects qui me paraissent très importants s'agissant de la santé des femmes. C'est qu'il faut reconnaître qu'il y a une spécificité pour la santé des femmes. On a souvent réduit les sujets de santé des femmes aux questions reproductives, aux questions clinécologiques et qu'on a parfois occulté tout le problème des maladies cardiovasculaires que porte très bien une des femmes de santé, d'ailleurs le professeur Claire Mouni-Veyer. Mais c'est aussi toutes ces maladies et aussi tout le tabou qui pouvait exister. Nous levons progressivement sur la puberté, les règles, la menopause, et qui aussi, maintenant, sont des sujets que nous traitons. Donc, c'est à ce titre, vraiment, que je vous remercie. Et puis, le deuxième aspect, c'est que, aussi, la santé des femmes, tout au long de leur parcours professionnel, peut aussi avoir un impact en termes d'égalité des femmes-hommes, notamment, tout au long de leur carrière. Et c'est aussi, pour cela, qu'il était important d'acter ce sujet dans un plan « Toutes et tous et tous ». Donc, je ne veux pas être plus longue, parce qu'en fait, je suis vraiment impatiente de découvrir les lauréates. Et puis, donc, je suis très heureuse aussi de participer à la remise des prix. Donc, merci à toutes et tous. Et bravo, vraiment, à femmes de santé. Vous savez aussi que vous pouvez compter sur mon soutien, et aussi que nous continuions à échanger, parce que c'est aussi comme ça que nous construisons une politique publique. C'est vraiment en concertation, en co-construction. Et vraiment, merci de nous inscrire dans cet état d'esprit. Merci à vous. Monsieur le Président, Madame la déléguée générale, Madame la Présidente, Mesdames mes collègues ministres, Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas être trop long et ajouter trop de mots à l'essentiel qui a été dit par les uns et les autres. Je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel, ce sont d'abord les femmes qui vont être décorées et honorées. Et c'est elles qui doivent être au centre de notre événement. Moi, je voulais simplement ajouter un merci supplémentaire à votre engagement. De temps en temps, on a tendance à opposer le travail qu'on peut mener dans le dialogue social, avec les syndicats, avec le boulot que font les collectifs, avec le boulot qui est mené dans les administrations. En réalité, je crois que tout ça va dans le même sens. Celui de faire bouger les lignes et de montrer que les lignes bougent dans la fonction publique. Moi, je suis ici aussi pour porter un discours offensif. Et je crois qu'on doit le porter collectivement parce qu'on a parfois beaucoup de fonctionnaires bashing, parfois beaucoup d'hôpitals bashing. Et on doit aussi montrer que nos difficultés, elles sont réelles d'attractivité. Les difficultés telles que vous les vivez au quotidien, ce sont aussi autant de possibilités pour faire bouger les lignes. Et en l'occurrence, sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, les lignes sont en train de bouger. Et de façon très concrète, et vous y êtes engagés, on a eu l'occasion d'en parler, de façon extrêmement concrète, sur tous les sujets, sur tous les niveaux, l'éradication des violences sexistes et sexuelles, ça doit être d'abord la base de ce qui doit être jamais accepté dans la fonction publique. Je suis ici aussi pour faire connaître les outils, ce que nous déployons. On a travaillé ensemble à la constitution d'un guide d'accompagnement pour justement les DRH, les décideurs dans les administrations, pour pouvoir mieux appréhender les questions comment faire face, comment réagir, quels sont les instruments qu'on doit mobiliser quand on identifie une violence sexiste ou sexuelle. Déployons-le ensemble, collectivement. Il faut travailler sur les conditions de travail, sur les questions, comme tu disais à l'instant Isabelle, de santé au travail, parfois essayer d'appréhender ce qui était parfois des angles de mort aussi, une politique RH, les questions de santé au travail et d'environnement de travail, elles sont très importantes. Ces derniers mois, on a avancé, on a supprimé le jour de carence pour les femmes qui subissent des fausses couches. Ça peut sembler l'évidence, mais ça n'était pas le cas. Et donc il faut avancer sur ces questions-là. Il faut avancer sur la prévention aussi, dans une logique de prévention davantage développée. On aura l'occasion, le mois prochain, de lancer des initiatives sur les plans de prévention, sur les maladies chroniques et singulièrement les maladies chroniques féminines pour pouvoir améliorer les conditions de travail. Et je crois que ça, c'est des éléments essentiels pour aller vers une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique et singulièrement dans le volet hospitalier. Égalité réelle veut dire égalité salariale. Il faut continuer le combat. Je le dis souvent, on croit que la fonction publique, elle est protégée de ces questions-là parce qu'on a un statut, on a des échelons, on a des grades. Et au fond, les inégalités, elles sont encore existantes. Elles sont parfois liées au régime indemnitaire, elles sont parfois liées à des filières qui sont plus féminisées, qui sont moins rémunérées. Donc c'est sur tous ces sujets-là qu'il nous faut travailler. On va continuer à le faire. Je croisais à l'instant une présidente, deux de CHU. On va continuer à le faire en s'engageant sur les dispositifs de nomination équilibrée. Vous savez, il y a une loi, la loi Sovadé, elle a maintenant 12 ans dans la fonction publique. Eh bien, on est en train, là aussi, de faire bouger les lignes. On aura un rendez-vous mi-juin à l'Assemblée nationale pour renforcer notre ambition sur le dispositif de nomination équilibrée, passer dans une logique de flux de nomination, mais aussi une logique de résultat, c'est-à-dire stock d'emploi, le faire dans tous les versants, le faire aussi, on aura la discussion à l'Assemblée sur les corps médicaux, les soignants. C'est très important aussi. Et si les parlementaires en sont d'accord, on renforcera notre ambition sur toutes ces dimensions dans la fonction publique. Donc voilà, le combat continue, grâce à vous, et maintenant en place, je crois, aux décorations et aux remises, parce que c'est ça qui nous rassemble et qui est le plus important aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. On va devoir se pousser un petit peu d'écran, c'est le film de révélation. Passionnée, créative, audacieuse, curieuse, déraisonnable, déterminée, concernée et optimiste. Je m'appelle Anne-Vincent Salomon, j'ai 59 ans. Je porte un projet qui vise à détecter les défauts de réparation de l'ADN sur des coupes de tissus de cancer du sein. On imagine que demain, on pourra gagner du temps, gagner de l'argent, à partir de ce simple tissu analysé grâce à de l'intelligence artificielle. On a ouvert un chemin. Je m'appelle Aude Michon-Bouquet, j'ai 46 ans, et mon initiative s'appelle Elle Danse. J'accompagne des personnes qui sont touchées par le cancer quotidiennement grâce à la danse. Je leur permets de retrouver de la confiance, de la joie et du mieux-être, pendant les traitements et après les traitements. J'en ai touché par un cancer, on est abîmé intérieurement, extérieurement, d'une certaine manière aussi. Et la danse, et surtout la salsa, ça permet d'effacer tout ça. On est tous danseurs. Je m'appelle Charlotte Bouvard, j'ai 50 ans et j'ai créé l'association SOS Préma. SOS Préma, c'est une association qui s'occupe de la prématurité en France. Et pour ça, on soutient les familles, on travaille avec les équipes médicales et on sensibilise les pouvoirs publics. On est vraiment les experts de terrain qui faisons remonter ce qui ne va pas vers eux. Par exemple, on a fait rallonger le congé maternité des mamans de prématurés, on a fait créer un congé paternité spécifique en cas d'hospitalisation du nouveau-né. Et dernièrement, on a lancé la charte du nouveau-né hospitalisé. Plus jamais un bébé va être dans une couveuse comme ça, avec de la lumière, du bruit, des vibrations, sur des kilomètres ou dans un hélicoptère, il sera en pot à pot avec son papa ou sa maman quand elle le peut. Et ça change tout. Pour une arrivée dans la vie qui est déjà très compliquée. Je m'appelle Cécile Badoil, j'ai 53 ans et mon projet s'appelle la ComPAP. Il s'agit d'une initiative collective avec des médecins, des chercheurs et tous les soignants à l'hôpital européen Georges Pompidou qui prennent en charge des patients qui ont des cancers liés au papillomavirus. On ne sait pas très bien comment prendre en charge ces patients et regarder si éventuellement ils ont un autre cancer dans un autre site anatomique que celui qu'ils ont eu. On s'est dit qu'on allait monter cette consultation qui allait être dédiée à une meilleure compréhension de ce portage de ce virus, du risque de faire d'autres lésions chez les patients et de pouvoir mieux les prendre en charge. Je m'appelle Alexandra de La Fontaine, j'ai 45 ans et mon projet s'appelle Ludoker. Ludoker a conçu Joe, un petit robot compagnon de santé connecté pour les enfants souffrant d'asthme non contrôlé. Tout vient systématiquement du haut, du médecin, on pose le diagnostic des parents pour aider à prendre les traitements quotidiennement. Et en fait, tout ça, sans vraiment tenir compte de l'enfant qui lui-même est atteint de sa maladie. Et en fait, c'est pour ça qu'on a créé un robot qui lui est dédié, qui l'accompagne lui et puis surtout qui est ludique parce que finalement, un enfant, tout ce qu'il veut, c'est être normal. Il n'a juste pas envie d'être malade, il a envie de s'amuser, d'être comme tout le monde. C'est pour ça qu'on a créé Ludoker, pour lui permettre d'être acteur et de s'engager lui dans le jeu. Je m'appelle Clémence Monvoisin, j'ai 35 ans et je porte le projet Facette Festival. Facette Festival, c'est le premier festival qui a été conçu par des jeunes pour des jeunes pour parler de santé mentale dans un cadre festif, déstigmatiser sur les troubles psychiques et ouvrir le champ des possibles pour les jeunes adultes. Ça a été une étape hyper importante dans mon rétablissement, ça a été le moment où j'ai enfin pu mettre du sens dans tout ce que j'ai vécu avec la maladie. Ça a créé du lien entre des personnes qui n'étaient pas censées ou qui n'avaient pas l'occasion de se rencontrer. C'est utile parce que ça donne de l'espoir et que finalement, l'espoir est peut-être ce qu'il y a de plus utile dans la vie. Je m'appelle Marianne Lenné, j'ai 57 ans et j'ai créé l'Institut Médical Simone Veil. Depuis le début de ma carrière, j'ai pris en charge des patientes en demande d'IVG, précoces ou malheureusement plus tardives. Je me suis dit qu'il était possible de créer une nouvelle organisation de soins pour que l'interruption de grossesse reste un accident d'un parcours de femme mais pas une cicatrice douloureuse pour sa vie. Je suis Colette Casimir, j'aurai bientôt 62 ans. Mon initiative s'appelle Agir pour la sexualité des femmes atteintes du cancer. J'ai été particulièrement choquée de constater que bien des femmes et des hommes ignorent que les traitements du cancer peuvent avoir un impact sur leur vie intime et sexuelle et cela, quel que soit le type de cancer. Faire l'amour, c'est aussi important que manger et que respirer. Il n'y a pas de raison de sacrifier cet élément fondamental de notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on va remettre des petits prix pour que vous ayez un souvenir quand même. Ce sont les ministres qui vont vous remettre. Madame, donc relevez-vous, mesdames les femmes de santé, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous le dire. Donnez sur scène. Ce moment est le rose. Ah oui, mais c'est vraiment là, je peux dire. Donc je pense qu'il faut annoncer la femme de santé, sauf si vous avez l'air péril ou pas. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne sais pas, je ne suis pas là. Merci. 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 C'est gentil. Merci. Est-ce qu'on est tous dans deux ? Oui, oui, oui. On n'a pas ou oui ? Merci. 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 ... ... Et après, ça sera pour moi. Merci, s'il vous plaît. ... ... ... Une dernière pour moi, Madame la Ministre ? Il va se coucher de moi ? Il va se coucher de moi ? Allez, on fait le selfie, finalement ? Ah, on a un bout de selfie ! Il était fort pour selfie ou pas ? Non, non, je n'ai pas, je n'ai pas... Je ne veux pas ça, je ne veux pas, moi ! Allez, allez, allez ! C'est bon, c'est comment ? C'est bon, c'est bon, c'est bon ! 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 C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! On est entre femmes de santé ! L'engagement, c'est l'acte par lequel... Moi, je suis un peu basique, je suis un peu à l'ancienne, comme quand j'étais petite, je vais chercher la définition du Larousse quand on cherche une définition. Il dit dans l'engagement que c'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, une promesse, une convention ou un contrat par lequel on se lie, et on dit, entendez bien, faire honneur à ces engagements, quand on s'installe au terme. Si on va vers les synonymes qui sont proposés, c'est paroles, serments, c'est loin ! Et les contraires, c'est l'abandon, le désaveu et le reniement. Là aussi, ça va loin ! L'engagement en santé se manifeste-t-il par le soin au sens du care, pour reprendre les mots de Cécile, par la vie, par la création pour les autres, pour donner un sens à une épreuve, rendre sourire un enfant, faire avancer la recherche pour gagner du temps, si précieux dans un cancer, pour trouver la force de tenir bon dans sa maladie, pour rompre l'isolement, pour empêcher des discriminations, pour lever des tabous, pour réparer une injustice. Autant de femmes, autant d'engagement en santé. L'engagement, on l'a vu, c'est un mot fort, qui pose un code, donc, d'honneur, et qui nous place finalement dans une continuité sans fin, puisque l'arrêter, ce serait se désavouer. Vous imaginez la pression qu'on a quand on s'engage. Qu'est-ce qui fait que l'on tient un engagement ? Encore un autre terme qui est important, tenir un engagement, cette notion de tenue. Toutes les femmes présentes dans ce film ont tenu leur engagement, et pourquoi elles font ça ? Pourquoi elles y passent des heures ? On va essayer de leur demander. Merci mesdames. Colette, on va commencer par toi. Tu es patiente experte, ingénieure en éducation pour la santé, et tu t'arrêtes pas là, tu fais une thèse, agir pour la sexualité des femmes atteintes du cancer, tu es toi-même malade, tu nous dis. On a vu un film, quand tu nous dis que faire l'amour, c'est ce qui nous rend vivants. Alors c'est moi qui te dis ça, parce que vivant, la définition de biologie, il y a manger, respirer, se reproduire. Donc en fait, tu as décidé de te donner la définition du vivant. Pourquoi ? Quel a été l'événement dans ta vie, et pourquoi tu fais ça en fait ? Et Yann, pourquoi je fais ça ? Tu as raison. L'engagement, c'est vraiment être ancrée dans la vie. Et dans mon cas, cet engagement a été vis-à-vis de moi-même, dans un premier temps. parce que lorsque j'ai été confrontée à ma troisième occurrence du cancer du côlon, les amputations digestives étaient telles que j'étais dans la survie, sans que rien ne me soit proposé par mes soignants pour remonter dans la vie. Et donc, j'ai pris cet engagement vis-à-vis de moi-même de trouver des solutions. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine intégrative que j'ai construite pour moi-même de façon à ce que les problèmes auxquels j'étais confrontée, et bien que je trouve des solutions. Et évidemment, j'ai appris énormément. Voilà, si je suis là aujourd'hui devant vous, ça a été une montagne à gravir. Et donc, cet engagement envers moi-même, évidemment, elle s'est transformée en engagement envers les autres. Pour partager ce savoir, et chemin faisant, je me suis rendue compte qu'on était beaucoup de patients à avoir des impacts impressionnants, terribles, sur notre vie intime et sexuelle, sans même qu'on se doute que c'était lié à nos traitements. Voilà. Et quel que soit le type de cancer, vraiment. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment injuste, parce que, comme je le disais, faire l'amour, c'est comme respirer, manger. Ça ne viendrait pas à l'esprit de médecin de ne pas, quand vous avez un cancer du côlon, de ne pas vous proposer des solutions pour la nutrition. Voilà. Et donc, d'où mon engagement. À 60 ans, j'ai décidé de faire une thèse de doctorat. Alors que je peux vous dire que de l'énergie, c'est difficile pour moi. Et c'est un engagement. L'année prochaine, je vais soutenir ma thèse. Et le travail de cette thèse, qui porte sur les femmes, eh bien, je vais le mettre à disposition de Rouman Sexo To Care. Donc, agir pour la sexualité des femmes atteintes du cancer, pour un meilleur accompagnement, et vraiment, surtout également, pour que les femmes arrêtent ce tabou et osent en parler, pour justement trouver des solutions et pour être plus ancrées dans la vie et avoir cet aspect essentiel, voilà, qui est la sexualité. Merci. Merci que vous avez l'étabou. Cécile, grâce à toi, on est passé d'un soin par localisation d'un cancer à un soin lié à la cause de ces cancers, de certains cancers, mais le HPV, un soin plus global. C'est pour toi, c'est ça pour toi l'engagement, avoir le courage de changer les paradigmes et les habitudes organisationnelles de la médecine ? Alors, d'abord, merci beaucoup. Avant de dire, il faut repositionner mon métier. Je diagnostique au microscope des cancers toute la journée et en fait, moi, je m'en fiche de savoir comment cette maladie a été contractée et surtout, je suis spécialisée dans le papillomavirus des hommes. Sauf que d'expliquer que ça touche beaucoup d'hommes, ça n'est pas entendu. Et alors, du coup, je me suis un peu travaillée avec les médecins avec qui je travaille, les cliniciens. Et on s'est tous ensemble dit pour prendre en charge les patients et travailler cette culpabilité liée à une contamination liée à la sexualité qui est très lourde. Et ce que tu viens de dire, Colette, me fait totalement écho quand on entend nos patients. Il est temps de remonter en haut et de les accompagner sur quels sont mes risques. Qu'est-ce que je risque de contaminer autour de moi ? Quelle vie je peux avoir avec mes compagnons ? Comment je peux m'engager dans finalement un suivi adapté ? Et en fait, toutes ces questions-là, on n'avait aucune réponse parce que finalement, c'est très compliqué de regarder de haut ce qui se passe autour d'un virus. Donc en fait, ça a été notre engagement et ça a été l'énergie qu'on a mis au début pour créer ces consultations. Alors, je parle de mon hôpital, mais bien sûr, ça a essaimé à d'autres hôpitaux. Le problème, c'est les fonds pour continuer parce qu'il faudrait à terme que ça soit devenu du soin évident et un suivi de prise en charge évident pour les patients et les patientes. Et à partir du moment où on considère que c'est un virus et que ce n'est plus une question ni de sexualité ni de faute A, les choses changent complètement et les patients vont mieux. Merci. Aude, tu fais danser les femmes atteintes de cancer et tu dis que ton engagement tient grâce à la créativité. Alors moi, je te pose, est-ce que c'est cette créativité qui t'invite ? Je recommence. Est-ce que c'est cette créativité libérée qui libère et aide justement tant de femmes selon toi ? Comment tu te rejoins ? Je rejoins les dames et je rejoins ta définition. Initialement, je suis notaire et j'ai à cœur de veiller à la définition des mots. Et ensuite, je suis danseuse, artiste, donc totalement dédiée à mon art qui m'habite. En fait, je fondais Elle danse il y a une dizaine d'années et sur un coup de tête, une envie autour d'un verre. Et par l'expérience, au contact des femmes, puisque j'ai pris le temps d'observer, un bon jour, je me suis dit mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et ça, c'est quoi ? C'est le réinventer chaque jour pour pouvoir créer les meilleures conditions possibles pour leur mieux-être à ces femmes et grâce à mon outil qui est la danse. Donc je me suis d'abord engagée vis-à-vis de moi-même et de mon art qui au quotidien est un outil qui est libérateur à entrer dans le mouvement, pouvoir s'exprimer par le corps. Moi, je suis quelqu'un qui adore parler mais jamais... Je sais. Oui. Mais jamais mieux que le mouvement et l'expression par le mouvement ne donnent de mots aussi clairs et aussi libérateurs. Et de cette expérience, je me suis dit il faut que j'arrive à la partager. Et à la partager, à des personnes qui ont besoin de cette reconnexion avec la parole par le corps. Le corps qui est rendu fragile ou vulnérabilisé. L'exemple type et qui est mon quotidien, c'est le cancer. Le cancer, il est présent et il n'arrive pas tout seul parce qu'après l'annonce, qu'est-ce qu'on a ? On a les traitements. Mais tout ça s'accompagne de remise en question totale du quotidien. Donc, on a des tensions de toute nature, physiques, liées... Je refais la liste mais c'est important par rapport à l'idée du mouvement et à l'expression. Cicatrices, douleurs liées aux chirurgies, effets secondaires des traitements, des douleurs physiques, articulaires, de la fatigue, de l'affaiblissement musculaire, tissulaire et des douleurs de toute nature dans les organes. On arrive à un bouleversement complet de l'existence. Ça veut dire de nos relations professionnelles, interpersonnelles, familiales, amicales et on arrive avec une charge mentale démentielle. Et cette énormité là, elle a besoin d'exutoires. Et je propose cet exutoire qui est pour moi quotidien. Et du coup, je le propose quotidiennement. Mais une fois que j'ai dit ça, ça suffit pas pour parler de mon engagement en fait. Parce que, à la limite, ça pourrait s'arrêter là et ce serait une fois de temps en temps. J'aime parler, mais je vais pas me mettre à danser. Alors il faut que je parle. T'aurais pu danser. Et je terminer en disant qu'en fait, qu'est-ce que ça provoque toute cette libération ? Ça provoque de la joie. De la joie de vivre. Et c'est le sel de la vie, la joie. Donc j'utilise la salsa et bien d'autres danses. Mais je partage cette joie au quotidien. Ça ouvre des portes. et ça m'est rendue au centre. Et c'est ça mon moteur. C'est la joie. Merci. Mesdames, je vais vous demander d'aller vous asseoir. Ça va ? Et je demande aux autres femmes de santé de venir nous rejoindre. Mesdames, les quatre, Clémence, Alexandra, Charlotte et Marianne. Clémence, on commence par toi. Si ça te va ? Oui. Facette Festival, l'année dernière, c'était la première édition. Et tu as eu plus de 2000 personnes présentes. Donc je pense que c'est quand même... Ça déchire. Voilà. Tu as réussi à ce que, je te cite, des bénévoles par leur engagement, qui sont des jeunes atteints de maladies psychiques, deviennent des bénéficiaires en fait. Et tu continues en disant que, face à cette festival, finalement, ça ne peut pas ne pas exister. Alors, ton engagement, c'est ça pour toi, une évidence ? En fait, quand je dis que, face à cette festival, le micro, pardon. Quand je dis que, face à cette festival, ne peut pas ne pas exister, c'est pas dans le sens, il faut absolument que ça existe, il faut qu'on entre en force. C'est plutôt le constat que, c'est là, et par l'engagement de tous ces jeunes, ça nécessite d'être là, ça mérite d'être là. Et en effet, ça, c'est quelque chose que j'ai observé assez rapidement au tout début du projet, qui était très jeune. Comme j'ai vu l'engouement que ça représentait pour les jeunes qui avaient envie de participer à la construction, et puis surtout, quand j'ai vu ce qui se passait quand les moins jeunes comme moi, on n'était pas dans les parages, tout le partage qu'ils avaient, les échanges, l'éducation qu'ils pouvaient avoir entre eux, je me suis dit, en fait, c'est ça le projet de la 7. J'aime dire aussi qu'on a fait un festival, mais on aurait pu faire plein d'autres choses, parce que c'est avant tout la communauté, la communauté facette, des jeunes, des professionnels, des institutions, des associations, toutes ces facettes qui contribuent au projet, eh bien, c'est l'ADN du projet. Donc moi, aujourd'hui, je dirais que mon engagement, finalement, il est alimenté par celui de toutes ces personnes, et plus qu'une évidence, c'est plus une question que je me pose, ils sont là, donc moi, je suis là. Merci. Alexandra, tu nous as dit que tu redonnes le sourire aux enfants, il y a une scène que vous n'avez pas vue, mais chacune, pour info, aura son film de 3 minutes qui va être difficile dans les réseaux, de regarder les interviews complètes, parce que ça dit plein de choses plus personnelles, on va dire. Et à un moment, tu as craqué dans l'interview, et tu as dit, vous vous rendez pas compte, on redonne le sourire à des enfants, qui t'en est que leur petit gros gros, enfin voilà. C'est ça qui te fait tenir ? Alors, c'est vrai qu'au démarrage, quand on a créé la société, c'était vraiment pour apporter une solution dans la prise de traitement, la prise médicamenteuse, améliorer la santé, vraiment la santé de l'enfant. et puis quand on a développé la solution, qu'on a eu des utilisateurs, et qu'on a eu le retour, on s'est aussi beaucoup rendu compte, finalement, du fardeau invisible, que ça représente un enfant qui a une maladie chronique, l'enfant souffre, il est malade, c'est certain, et c'est aussi un fardeau familial. Les parents sont dévastés, la fratrie est impactée, et on se rend compte aussi qu'il y a encore des immobilités en femmes, parce que ça repose beaucoup, beaucoup sur les épaules des mamans, qui ont une charge mentale énorme, et oui, quand on a leurs témoignages, qui reviennent, qui nous envoient des photos, qui nous remercient, qui nous disent, mais mon enfant a retrouvé le sourire, on se discute moins, il y a moins de tension au niveau de la famille, vous avez changé notre vie. Quand on a des petits coups de moins bien le matin, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas non plus facile tous les jours. La start-up, c'est un monde rude, il faut y aller, il faut tous les jours convaincre du monde, des soignants, des utilisateurs, des financeurs. L'argent, ça reste le moteur, pour développer et permettre à ces familles d'avoir notre solution. De temps en temps, on a des petits coups de moins, et quand on en a, on se retourne vers ces témoignages, et c'est ce qui nous fait tenir tous les matins, et en fait, toute l'équipe qui est engagée à mes côtés, ils sont venus là, ils prennent des risques, la start-up, c'est pas gagné, on n'a pas un long chemin tranquille, mais ils sont tous là, engagés à mes côtés, et c'est ça qui les fait tenir, et on se partage parfois des témoignages, des photos des enfants, et oui, c'est ça notre engagement, et on se battra jusqu'au bout, pour que notre innovation bénéficie au plus grand monde, et à tous ceux qui en ont besoin. Voilà. Merci. Charlotte, tu nous as dit une phrase qui était évidente, mais en même temps, il y a plein d'évidences que je découvre, je sais pas si ça peut être là, tu nous as dit, faut pas oublier quand même que les bébés d'aujourd'hui sont les adultes de demain, c'est vrai que c'est quand même la base, mais on l'oublie beaucoup, et que ton projet avait donné un sens à ta vie clairement, mais tu vas nous l'expliquer. Ton engagement il est très clair pour toi, c'est très clair, mais tu dis à un moment dans l'interview écrite, parce qu'il y a aussi des interviews écrites, que tu aimerais bien qu'il y en ait d'autres, qui s'engagent aussi avec nous. Tu peux nous dire ces deux petits coins là, ton engagement, et tu nous as parlé de l'engagement des parents, que tu aimerais un pouvoir un peu plus hauteur. C'est large tes deux questions, je vais essayer d'être concise, moi ça part d'une expérience personnelle, puisque j'ai vécu la prématurité, pour mes mots, c'est une naissance qui intervient avant 8 mois de grossesse, et il y a 60 000 naissances par an en France chaque année. C'est 165 bébés par jour qui naissent trop tôt, avec des grossesses multiples, c'est à peu près 50 000 foyers, 100 000 pères et mères directement impactés. Est-ce qu'on oublie ? On oublie beaucoup de choses, c'est effectivement que tout part de là. Et on oublie aussi que cet effet domino, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, c'est un accident en vie en fait, qui va entraîner toute une famille, dans la précarité parfois, dans la dépression, dans le divorce. Donc en fait c'est une cause humaine et sociale, et la famille, quoi qu'on en dise et quelle qu'elle soit, c'est la base de la société. Donc on doit être là, et c'est pas de l'assistana, c'est de l'assistance à la famille en danger, et c'est ce qui nous tient. Alors cet engagement, évidemment il vient de cette histoire personnelle, moi je l'ai vécu en janvier 2004, et donc j'ai rencontré mon bébé quand il avait 4 jours, c'est absolument inacceptable, puisque ça arrive encore en France, qu'on sépare des parents de l'enfant, alors que quand on va dans les pays du Nord, le zéro séparation, ça fait bien longtemps qu'ils l'ont intégré, parce qu'ils ont juste lu la recherche, on les a, toutes ces études on les a, et on sait ce qu'il faut faire, sauf qu'on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on fait face à un problème, et là je vais venir à ta deuxième question, on fait face à un problème, c'est que l'enfant, le nouveau-né, n'est pas en patient. Et ça dans la santé, c'est un vrai problème, parce que le nouveau-né, d'abord il ne peut pas pleurer, il a des tubes partout, tout est là, il ne peut pas s'exprimer. donc c'est nous les parents, qui portons, moi je l'ai fait neuf mois, jour pour jour, après la naissance de mon fils, je ne l'ai pas fait exprès, et j'ai créé cette association, donc en octobre 2004, ça fait 19 ans qu'on porte nos revendications de parents, et donc de parents experts, puisqu'on est des parents experts, vers les pouvoirs publics. Aujourd'hui SOS CREMA, l'association que j'ai créée, c'est 12 personnes rémunérées, c'est 90 antennes, c'est bientôt 200 bénévoles, ça se gère, il fait de l'argent, etc. Et il faut que j'arrête. D'abord, regarde, il y a Margot qui a mis la rouge. Ah bah oui, mais je ne vois pas Margot. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour terminer, ce n'est pas une histoire de femme seulement, c'est vraiment une histoire de famille, et nous les femmes, on embarque les hommes avec nous, parce qu'ils ont autant de responsabilités et on a tous cette responsabilité. Et ce qui me fait tenir, c'est effectivement la société de demain. Quand j'ai un doute, parce que parfois c'est dur, parfois c'est vraiment dur, quand j'ai un doute, juste je prends notre numéro vert une fois, et chaque famille me redonne cette énergie. Et en général, quand il y a une mauvaise nouvelle, il y a toujours une bonne nouvelle, parce que quand on est dans ce chemin d'apporter notre pierre à l'édifice, il y a toujours des choses qui souffrent devant nous et c'est assez magique. Voilà. Alors, tu nous as dit Marianne, un mot très important, et c'est un peu ce qu'on voit, il y a des injustices de la vie, il y a des injustices... Et en fait là, il y a... Toi, tu as créé l'Institut Médical Simone Veil, la médicale, parce que ton initiative répondait à une injustice d'accès à la santé, et c'est très important parce qu'on n'en parle jamais assez de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi cette injustice ? Et finalement, c'est bien ça l'origine de ton engagement ? Oui. Merci. Un des enjeux actuels de la santé, être en bonne santé, c'est pouvoir avoir accès aux soins dans des délais qui n'impactent pas la santé. Or, l'IVG, on constate en France que la plupart des femmes vivent une IVG réalisée à 8 semaines d'aménorrhée, ce qui veut dire 6 semaines de grossesse. Or, presque toutes les femmes savent très très précocement, dans les 8 jours de retard de règles, malheureusement qu'elles sont enceintes. Et il est fondamental que les soignants, nous soyons tous présents autour d'elles, pour organiser le maillage, du début jusqu'à la fin, pour que leurs décisions soient prises, et que le choix et la méthode de l'IVG soient réalisés dans des termes qui sont confortables. La justice, c'est une femme qui a des obstacles, par des manques d'informations, par omissions peut-être philosophiques de certains praticiens, par les difficultés d'accès à l'échographie, à la biologie, l'indisponibilité par manque de temps des soignants, et elle est aussi sociale, personnelle et professionnelle. C'est un impact, tous ces rendez-vous multiples et par ce, c'est un impact sur leur organisation familiale, leur mari, leurs enfants, leur travail. Et donc nous avons créé l'Institut médical Simon Veil, pour coordonner un soin précoce sur le territoire, avec des praticiens qui viennent de différents lieux de notre Normandie, pour exercer des vacations, ce qui permet d'avoir des amplitudes horaires impressionnantes, ouvertes toute l'année, pas de fermeture, pour toujours pouvoir répondre aux femmes, et sous 48 heures elles sont reçues, et parfois même dans la journée. Et l'idée est de développer un tel centre dans chaque département, il n'est pas nécessaire que tous sachent prendre en charge. Mon expérience personnelle, c'est 20 ans en pratique hospitalière, et en cabinet de prise en charge des IVG médicamenteuses, et à l'hôpital c'était aussi en chirurgie. Mais un accès précoce, c'est aussi ne pas aller vers des chirurgies, vers des moments plus longues, plus complexes pour les femmes. Et l'information en France, l'information pour l'accès aux soins, elle doit être la première partie, c'est la première marche du soin, et c'est un engagement de santé publique qui est fondamental. Et c'est possible puisque nous avons réussi. En un an, nous avons réalisé 20% des IVG médicamenteuses de toute la Normandie, et 40% de saines maritimes, avec comme coût pour la santé publique 70 000 euros que l'on a reçus pour la structure. Et voilà, donc c'est gagné pour notre partie, mais il faut que ce soit gagné pour l'avenir des femmes. Merci beaucoup. Alors c'est la fin, j'ai quelques antisèches. Ah oui, alors on a eu sur le stand, on a un stand à H19. Venez nous voir, il y a plein de femmes qui sont me dire « Mais moi je travaille dans la santé, est-ce que je peux être une femme de santé ? » Oui, voilà, la réponse est là. Deuxième point, on a rendez-vous juste derrière pour boire un pot, donc allons-y gaiement. Merci à la FHF, merci à tous d'être là. On peut manger aussi évidemment, je précise aussi. Et je voulais vous remercier toutes et tous d'être venus. J'espère que cet événement qui est quand même notre fête, vous êtes là. Merci aux femmes de santé, vous êtes chaque année, je me dis elles sont géniales, est-ce que l'année prochaine on trouvera des femmes aussi géniales ? Et bah oui, chaque année elles sont géniales. Merci d'être là, parce que c'est la genèse du collectif, c'est vos actions qui ont fait avancer la santé, que ce n'était pas connu et que maintenant on commence à avoir une voix dans la cité. Merci à vous toutes et toutes. Merci à toi et à tous. Merci beaucoup et merci beaucoup.